Musique Le leader a ouvert le bal de cette 18ème journée avec la ferme intention de conserver son fauteuil de patron. Et pour cela, Vern Cotter, le manager, a ligné une équipe proche de son 15-type, au contraire de Ruritig, qui ne compte plus ses absents et qui a perdu 3 de ses 4 derniers matchs de top 14. Mais l'Anglais a visiblement très bien préparé ses troupes disponibles, puisque les Girondins parviennent à contrer un MHR qui n'arrive pas à mettre en place son rugby. Dans le premier quart d'heure, seulement 3 points sont marqués. Logré-Rolté ouvre le score par la botte du Sud-Africain Juan Pinar. 16ème minute, touche pour l'UBB au niveau des 22 mètres Montpellier 1. C'est bien capté par le premier sauteur, les Aquitains s'organisent en ballon porté. La cocotte s'approche dangereusement de la touche, mais le ballon est extrait à temps. Nick Frisbee jaillit, pousse au pied pour lui-même, mais arrive après Pinard qui aplatie en ballon mort. Avertissement sans frais pour les Erol T. On arrive à la demi-heure de jeu, nouvelle touche près des 22 mètres pour l'UBB. Cette fois, les Girondins lancent le jeu. Ed Fido s'engouffre dans un intervalle et marque le premier essai de la partie. Pour le plaisir des yeux, on revoit ce bel essai en première main de la formation Bordelot-Béglaise en sortie de touche. Alexandre Dumoulin laisse une fenêtre à l'Elié Samoan et ne peut pas l'arrêter ensuite. C'est la première réalisation cette saison pour l'ancien Debrisbane. L'essai n'est pas transformé, on en reste donc à 3-5. Les Montpellierains, eux, n'ont vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce premier quart d'heure. Et lorsqu'ils obtiennent une munition avant l'ancirène, Juan Pinard manque la cible. Les deux équipes rejoignent donc les vestiaires sur ce score très étriqué de 3-5 qui résume bien ce premier acte fermé où Montpellier n'a pas trouvé les solutions. Et rien ne va mieux pour le MHR au retour des vestiaires, bien au contraire. On est vraiment sur le renvoi. Louis Picamol veut faire parler sa puissance. Il est relayé par son partenaire de la 3e ligne, Fulgence Ouedraogo. Juan Pinard veut donner à Nadello dans le fermé, mais il est intercepté par Hed Fido. Stupeur à l'Altrad Stadium après ce 2e essai girondin. Et c'est un doublé pour l'élé Saint-Mohan. Icky manque une nouvelle fois la transformation, 6-10. Devant, mais très indiscipliné, l'UBB est réduite à 14 juste avant l'heure de jeu. La double sanction intervient très vite. Remise intérieure de Crudonne pour Nadello qui crée l'avancée. Le jeu sort sur l'extérieur. La passe du pied gauche de François Steyn. C'est un peu désorganisé, mais ça marche. A la réception, le springbok Jan Serfontein conclut en bout de ligne. Un essai qui sera validé après vérification à la vidéo, car comme vous le voyez, Serfontein est bien dans le terrain lorsqu'il aplatit. Il peut remercier François Steyn et sa passe du gauche, lui le droitier. Montpellier passe devant d'une courte tête. Et tant bien que mal, va tenir sa victoire. 11-10, score final. 4e victoire d'affilée pour le MHR qui s'est fait peur, mais qui conserve bien son trône de leader. Merci. Sous-titrage ST' 501